Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ghost Gaming et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bleach Immortal Soul. Aujourd'hui, comme vous le savez très bien, nous avons reçu la bannière d'Oitora. Il faudra prendre en compte aussi que nous allons le chercher quand même en 2 étoiles et peut-être, fur et à mesure, on va le monter en 4 étoiles. Mais si vous êtes des petits cashplayers ou des joueurs free-to-play, prenez-le surtout en 2 étoiles et ne focalisez pas à le monter directement en 4 étoiles parce qu'il ne sera pas vraiment nécessaire dans votre team actuel. Ce que moi je vous conseille et surtout aussi, c'est mon point de vue que je vous donne, c'est systématiquement, vous allez aussi avoir dans 2 semaines exactement l'arrivée de l'arme de Ichigo White et celle de Nail. Il faudra plus se baser sur E2 que sur Noitora. Et en plus de ça, vous avez aussi la possibilité de pouvoir par la suite débloquer le Ulcura V2 qui sera beaucoup plus important et plus facile à mettre dans vos teams actuels. Et surtout qu'il sera vraiment nécessaire, lui et Nail, de les avoir dans vos teams pour pouvoir passer des étages assez facilement et surtout dans les guerres de Kempati pour pouvoir faire 2 teams basés sur les nouvelles sales d'armes. Maintenant, on va passer sur l'invocation de Noitora et par la suite, on va voir ce que ça nous donne. Je n'ai pas encore pris la première gratuite, mais j'espère qu'on va voir au moins un petit peu d'entrée de jeu, les 5 chars de Noitora. On va voir. Ce n'est pas ça, mais bon, ce n'est pas grave. On va commencer à en évoquer et par la suite, on va parler aussi comment ça se passe, etc. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est assez intéressant. On a quand même réussi à avoir 288 Jade. J'espère aussi pouvoir par la suite monter Jinta et Ururo à la finir, exactement. Ce serait vraiment très bien, ça pourra monter beaucoup plus mon initiative. Mais là, comme je vous l'ai dit, moi, je vais quand même chercher juste Noitora en 2 étoiles et ça sera vraiment suffisant pour moi. Je n'aurai pas l'utilité de pouvoir monter plus, c'est-à-dire avec impatience notre cher Ulcura V2, qui pour moi est très important. On a quand même réussi à avoir pratiquement 500 Jade. C'est pas trop mal et je dis merci quand même à mon jeu. J'aurais bien à avoir beaucoup plus, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On va bientôt avoir aussi un SSR, garantie, je pense. Donc là, on a eu un petit peu de gold. Ouais, c'est pas trop mauvais pour l'instant. Donc là, on a eu un compte Fiammy. On va pouvoir, je pense, le monter en 6 étoiles, si je me rappelle très bien. Donc là, normalement, il me semble que je suis arrivé au maximum pour pouvoir l'augmenter en 2 étoiles. Ça me suffit largement parce que je pense qu'avec les nouvelles bannières qui arriveront, en fait, j'irais juste le chercher en 4 étoiles par la suite. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas vraiment nécessité de pouvoir le chercher parce que ça ne m'intéresse pas vraiment ce personnage et que je préfère, en fait, Ulcura et je vais vous dire aussi pourquoi. Donc, on a quand même réussi à l'avoir. On l'a pris. On va activer le lien avec Empathy. Et là, en fait, on va l'augmenter un petit peu parce qu'on sait très bien. Ça fait toujours plaisir de pouvoir augmenter le personnage dès qu'on l'a. Je pourrais aussi le monter plus et le monter directement en 4 étoiles, mais je n'ai pas l'utilité pour l'instant et je n'ai vraiment pas le besoin nécessaire. Je préfère encore me focaliser sur d'autres personnages que lui actuellement. Après, oui, il est broken, il reste très bien, etc. Mais pensez plutôt au team leader qu'il va y avoir par la suite. Ils seront beaucoup plus importants que Noitora actuellement. Donc là, on va l'augmenter. Je pense qu'on va l'augmenter au maximum. Je ne vais pas non plus aller augmenter beaucoup plus que niveau 30-40 par là. Et après, en général, voilà. Pensez plutôt à l'avenir que passer sur le futur proche, en fait. Il sera beaucoup plus important. Notre cher Ukura que le petit Noitora. Même si Noitora aussi, il reste très bien. Parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Et surtout, en fait, son passif, il permettra d'être immune et ne pas mourir, en fait, dans l'histoire. Et c'est vraiment important, ça aussi. Mais après, voilà. Prenez-le juste en 2 étoiles. C'est largement suffisant. Et avec les bannières qui arriveront, en fait, derrière, si vous faites un petit peu le calcul, vous allez peut-être pouvoir le monter en 3 ou 4 étoiles et vraiment mettre vraiment un petit peu de charges, mais pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire, en fait, si vous arrivez à faire l'invocation de sa bannière en 2 étoiles, c'est largement suffisant. Et par la suite aussi, une fois que son arme arrivera, vous allez récupérer 60 charges pour avoir son arme. C'est ce qu'il faut, en fait, à peu près. Et systématiquement, vous allez avoir la possibilité de pouvoir l'augmenter en 4 étoiles avec un petit peu de charges universelles. Mais après, ça, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je sais que là, il va rester comme il est actuellement parce que je n'ai vraiment pas l'utilité, même si je sais qu'il est très bien. Mais je préfère encore, comme je vous dis, une fois me focaliser sur mes autres personnages actuels pour pouvoir monter mes teams comme je veux et comme je vais vouloir faire par la suite. Et ça sera vraiment beaucoup plus important que Noi 3 actuellement. On va voir aussi si on a la possibilité de pouvoir augmenter notre Yami. Mais je ne pense pas parce qu'il manquait un petit peu de charges, il me semble. Si je ne me trompe pas, il doit être par là. Donc là, il y a Yami. Et il me semble que je ne pourrais pas l'augmenter parce que je n'ai pas assez de... Ah non, je n'ai pas encore assez de charges pour pouvoir l'augmenter en 6 étoiles. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça reste quand même un personnage que je ne joue pas. Mais si je peux avoir une initiative derrière systématiquement. Donc là, on a reçu, on a pu l'avoir. On va aller ici en Archive. On va augmenter son archive derrière. On va passer en 38, voilà. Pour augmenter un petit peu ce qu'on a actuellement, je dois aussi avoir les autres. Mais elles ne sont pas encore finies. Donc systématiquement, on va le faire juste au maximum qu'on peut. Et après, on le passera par la suite. On le passera bleu aussi. Mais plutôt, focalisez-vous sur Nail et sur Ulcura V2. Parce que comme vous savez très bien, une fois qu'ils vont arriver dans les salles d'âme ici, comme vous pouvez le voir et le savoir, en fait, ce qui est très important, ça va être surtout la réduction des dégâts subis par les alliés de 30%, 31%, 32%, tout dépend de ce que vous avez. Et après, ça va être ça aussi, ça sera vraiment bien. Mais il faut voir par la suite combien ils vont proposer. Voilà. Et pourquoi, en fait, je vous ai dit qu'il est plus important Ulcura ? Tout simplement parce que, comme vous savez très bien, la salle d'âme tortue, elle a été nerf. Elle a actuellement, en fait, elle a été rework. Elle marchera vraiment très bien. Une fois que vous allez avoir la salle d'âme en niveau 12, vous allez, comment ça s'appelle, avoir 32% de dégâts réduits dès le premier tour. Et vous allez avoir dans les 8% de PV récupérés une fois que vous allez subir des attaques et quand vous allez aussi recevoir ou envoyer des attaques vers l'adversaire. Et en plus de ça, en fait, le Ulcura V2 va pouvoir vous permettre de mettre dans le trait de jeu, en fait, un bouclier sur la rangée avant qui est très important. C'est par rapport à CPV qui va vous mettre le bouclier, comme faire un bouclier aux alliés de la rangée avant, équivalent au pourcentage de PV de Ulcura. En plus de ça, les 50% de la défense de Ulcura est converti en attaque. Chaque allié tortue diminue tous les types de dégâts subis par Ulcura de 5% ou 15% ou beaucoup plus, permanente non dissipable. Donc, au niveau 0, le pourcentage de bouclier est à 5,4, donc systématiquement à 80, il sera dans les 20% par là. Et si Ulcura arrive à 400 000, donc vous faites un petit calcul, ça ferait dans les 80 000 de bouclier. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours très bien. Et en plus de ça, Ulcura, il va attaquer tous les personnages, il va voler 10% de la défense sur chaque personnage, il me semble, et va se le rajouter à lui-même. Alors, si un seul ennemi à 40% de sa défense sera volé pendant un tour, si le lanceur a déjà utilisé ses techniques, ses dégâts d'ultimate augmentent de 50%. L'efficacité de la restauration de rage augmente de 30% aussi pendant deux tours. Donc, systématiquement, Ulcura, c'est vraiment un gâtière. En plus de ça, son combo implique des dégâts à un ennemi, Ulcura implique des dégâts à la cible d'attaque, des dégâts supplémentaires qui vont à 300% de sa défense. Donc, si vous faites un petit calcul, s'il arrive à 15k de défense, vous allez faire aussi voir qu'il va taper pratiquement comme un Kempachi ou comme un Aizen par là. Et en plus de ça, en fait, s'il a déjà utilisé cette technique, son taux critique augmente de 20%. Donc, systématiquement, si vous jouez Ulcura en backlane avec Kempachi et Yamamoto, ça serait vraiment gâtière parce que Kempachi va pouvoir break-deaf. Et en plus de ça, en fait, il va augmenter l'attaque critique de la backlane de 20%. En plus de ça, si vous avez aussi l'esprit de génie pour Ulcura V2, il va pouvoir partir dès le premier tour en ultimate. Et ça va pouvoir lui permettre de se autobooster encore une fois en dégâts supplémentaires par rapport à la défense qu'il a récupérée. Et en plus de ça, s'il a déjà utilisé sa technique au premier tour, donc systématiquement au deuxième tour, il sera son full potentiel. Il va faire beaucoup plus de dégâts. Si vous jouez aussi une team full BT, par exemple avec Mayuri, Komamura, ça va être très important parce que déjà au premier tour, Komamura ne va jamais mourir. Et en plus de ça, en fait, avec ce combo, il va pouvoir augmenter la défense de la rangée avant de 30%. Simplement, ça va être énorme parce qu'en plus de ça, vous avez aussi Ulcura V1 qui va pouvoir augmenter, limiter de 15%, ce qui est vraiment insane. Et en plus de ça, après, vous allez avoir du contrôle avec Mayuri qui va pouvoir, par exemple, paralyser 2-3 personnages, voire 1. Tout dépend de la chance que vous avez. Et en plus de ça, si il paralysse pas, en fait, vous avez quand même, il y a mon moto derrière qui va pouvoir, en fait, mettre un stun ou decrease la race sur l'ennemi en face. Cet team là, en fait, il est vraiment important de l'avoir parce qu'il sera vraiment insane. En plus de ça, avec les réductions de dégâts que vous allez recevoir, plus le Jushiro et Orime qui va pouvoir vous permettre. Et si vous avez aussi Esprit Tendresse que vous allez mettre sur Komamura, il sera pratiquement intombable, lui, comme Ulcura ou comme Mayuri. Donc, ça va être une team assez importante. Par rapport à Noi Toran, en fait, lui, ce n'est pas, en fait, un personnage qui est team leader. C'est juste un personnage de base que vous allez juste utiliser, en fait, contre certains tanks. Mais ça reste quand même un très bon personnage. Un petit peu moins fort par rapport à la mise à jour qu'il y a eu. Son combat inflige dégâts à un ennemi. Plus les PV sont élevés, plus les dégâts sont élevés. La rage. Lorsque les PV du lanceur sont inférieurs à 30%, la technique dépense 8% de ses PV pour infliger des dégâts à un ennemi de l'enragé avant. Infligeant des dégâts supplémentaires équivalent à 8% de ses PV max à la cible d'attaque. Après, il pourra aussi, une fois l'arme éveillée, l'arme de l'arme, les dégâts augmentent et il y a une probabilité de causer une paralysie à la cible d'attaque pendant un tour. Son passif a été juste modifié parce qu'avant c'était sur deux tours, maintenant c'est sur un seul tour. La résistance aux effets des alliés de l'enragé avant augmente. La première fois que le lanceur subit des dégâts, il obtient l'effet de combat à mort. Le lanceur est immune aux dégâts, ne peut pas restaurer des PV. Les dégâts qu'il cause augmentent de 60% et à la fin du tour, il ressort 500 points d'orage. Si en étant sous l'état de combat à mort, il élimine un héros, cet état-là sera dissipé. Il restera 30% de PV max et 500 points d'orage. Ça reste un très bon personnage mais voilà en fait, je préfère surtout que vous prenez en compte de vous focaliser sur Nail ou sur Lucura V2 par la suite pour pouvoir faire deux teams avec deux réductions de dégâts qui seront vraiment bénéfiques pour vous. Dans les guerres de Kenpachi, vous allez pouvoir gagner plus facilement vos 10 premiers tours en 6 contre 6 et vous allez avoir beaucoup plus de shards. En plus de ça aussi, vous allez passer plus facilement certains étages des défis extrins. Comme vous le savez très bien, ils sont quasiment très difficiles à les passer si vous n'avez pas une team assez strong ou si vous n'avez pas en fait une initiative sur eux. Parce que je pense qu'ils ne vont pas être nerfs, ils vont rester comme ils sont. Ils vont juste nerf en fait le fait de pouvoir qu'ils tapent un petit peu moins fort. Voilà. Pour moi par moi, je pense que j'ai fait assez de tour dans cette vidéo sur ces deux personnages-là en fait. Je voulais vous dire ce que j'avais à dire en fait et je pense que j'ai réussi à vous convaincre aussi que c'est plus important d'avoir Lucura ou Nail et d'aller chercher leur arme que d'avoir Noitora. Après Noitora, vous pouvez le garder en 2 étoiles, c'est largement suffisant et vous allez augmenter au fur et à mesure du temps. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité. Je ferai aussi en sorte de faire un peu plus de vidéos chaque jour. Normalement, je vais en tourner juste une après encore pour vous faire aussi une part de chaque team actuel qu'on peut faire en tier list. Vous allez voir un petit peu la différence pour quoi et comment. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée. Ciao, bye bye !